ok donc ici premièrement on va juste faire kakigiri pour avoir la distance ça veut dire que je vais l'avoir ici si il bouge pas sinon pareil là je vais l'avoir ici donc ça c'est une technique qu'on va placer sur un combattant qui est pas très mobile s'il se déplace comme un fou et qu'en plus il change de garde il faut pas la faire cette technique si jamais je vis sa jambe avant et que là même il recule ou qu'il change de garde je risque de lui taper dans les parties ça quand vous êtes fatigué fin de combat il y a un peu moins de déplacement si vous avez mal géré la distance vous pliez pour le toucher donc c'est très important comme pour tout ce qui est retourné le regard là je vois s'il est parti à l'autre bout qui m'a vu ça sert à rien de l'envoyer de me fatiguer il n'a pas parti à l'autre bout si c'est bon il est parti et que ça sert à rien que j'envoie je reprends mon combat d'accord là ici donc si je vois que je suis trop près à ce moment là donc je vais garder la jambe pliée comme ça si je vois qu'il est loin et c'est là où ça va être le plus efficace là je vais bien tendre la jambe pour venir le toucher je vais toucher soit au milieu cuisse soit au dessus du genou d'accord là où il ya l'insertion de la cuisse je suis là Sous-titrage ST' 501